donc deuxième méthode c'est le délai de récupération c'est à dire le délai de récupération le délai de récupération donc je peux vous dire que le capital est là c'est le délai de récupération en principe c'est que c'est une date par laquelle ou au bout de laquelle les cash flows réalisés les cash flows sont les bénéfices réalisés comme nous nous sommes américaine d'une les prévisions comme de ce mot des cash flow les bénéfices réalisés donc les cash flow réalisé doit être ou la récouvre la totalité de capital un vice donc le délai de récupération c'est la date par laquelle la somme des cash flow ou la 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 totalité de loi la somme des cash flow récupère la totalité bien le montant un vice c'est à dire je ne prends un exemple n'a pas l'exemple la société x m ici un capital de 800 mille dirhams 804 des c'est à dire 800 millions et les cash flow réalisés pendant les cinq ans les cinq années premières années c'est 301 on en est une on a en deuxième année c'est 403 américains sont ses comptes qu'à très manier c'est 505 à manier 6600 maintenant le cumul d'il a des cash flow c'est facile pour faire c'est 300 la moule deuxième année 300 plus à 400 c'est 700 troisième année c'est 700 plus 400 c'est 1150 la cinquième année c'est 1150 plus 500 c'est 1650 la sixième année 1150 plus miss plus 600 c'est 1250 maintenant pour calculer le délai de récupération actuel est facile c'est facile ça yaitre on a d'une la date faire la date et à l'an7 donc la 1 à l'an7 il commence à l'an7 enn et à l'an7 il commence à la l'an7 2 plus 1 le délai n'est plus hada l'adaconnayah bien ni à l'an7 il commence à la née j'ai 2 années. Le deuxième mois. On va plus. On va plus. 12 mois. On va plus. On va plus. On va plus. On va plus. 1,150. On va plus. On va plus. Plus. 1150. 1,150. Plus. On va plus. Je vous demande, comme c'est quoi, ce que nous devons écouterons les formules ? Nous nous devons dire que c'est capital investissement. Plus, c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là donc plus 12 fois le quotient comme quoi 12 fois le quotient on va dire que c'est 0,7 on va dire que nous avons apprévu à 8 donc ça, on va trouver est égale 2 plus donc 2 années donc x 12 donc c'est 9 mois c'est-à-dire 2 ans et 9 mois il faut que nous avions plus de différence il faut gérer les différences il faut gérer les différences on réduit les différences on réduit les différences et on réduit les différences ces larée c'est 10 donc là on réduit le temps c'est 3 jours c'est pas 5 mois ça va se faire d'un et dix jours doit le délai de récupération c'est facile à faire le type de calcul donc à d'où le délai de récupération le délai de récupération la deuxième étape d'abord on va passer la méthode de l'actualisation mais moins minimum les barrières d'abandonner